Et moi, je ne me rendais pas forcément compte qu'il fallait commencer de là. Donc, c'est comme si je mettais une pression en disant non, mais c'est facile, c'est facile. Je ne le comprenais pas. Il fallait vraiment que j'apprenne à connaître, apprendre à connaître l'haleine étudiant. Donc lui, forcément, il se sentait dévalorisé, il se sentait frustré que je ne le comprenne pas. Il se sentait finalement sous-estimé et du coup, ça nous faisait des grosses disputes, des grosses disputes. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Storytown, on a le plaisir d'accueillir une femme de foi, de carrière, une maman et une épouse, Julia Ndiyahasat. Julia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir et bonjour à tous. Alors, tu as vécu à Madagascar jusqu'en 2009. Et après avoir eu ton bac, tu es partie à l'étudier en France, puis en Angleterre. Et tu deviens ingénieur en mécatronique. Je ne vais pas te montrer, moi, je n'avais jamais entendu ce terme auparavant. C'est quand on a préparé notre discussion que j'ai découvert ce que c'était. Donc, corrige-moi si jamais, au final, je n'ai rien compris malgré tout. Mais tu contribues, on va dire, pour faire simple, à rendre nos véhicules plus smarts, voire même plus safe. C'est bien ça, hein ? Oui, tout à fait. Après tes études, tu rentres relativement vite dans le monde professionnel. Donc, tu commences ta carrière chez Peugeot Citroën. Tout à fait. Et donc, en fait, tu décides de ne pas rentrer au pays. Oui. Est-ce que c'est un choix que tu avais déjà en tête, en gros, tu étais déjà décidée au moment où tu quittais Madagascar en 2009 ? Ou est-ce que c'est l'opportunité qui a fait que finalement, tu décides de ne pas revenir au pays ? Si c'est un choix de ne pas revenir au pays après mon diplôme, je ne me suis même pas posé la question. Je pense qu'il n'y avait même pas l'éventualité de revenir au pays, très sincèrement. Parce qu'en parallèle, il y avait aussi mon copain, mon petit copain de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, qui avait sa carrière en France. Donc, nous, on se projetait vraiment en France, en fait. Et donc, j'ai eu mon diplôme en 2014, il me semble. Et je crois qu'un mois, deux mois après mon diplôme, j'ai testé de postuler un petit peu partout, comme tous les jeunes diplômés en France. Et puis, j'ai eu l'opportunité qui s'est ouverte assez rapidement. Donc, voilà. Pour nous, c'était un happy ending de mon cursus scolaire, finalement. Et voilà. D'accord. J'ai tout de suite démarré. On voit d'ailleurs, enfin, qu'avec la famille, vous êtes souvent, alors, je dirais peut-être au moins une fois par an, peut-être de passage à Madagascar. Quand toi, tu reviens à Madagascar avec ton regard, du coup, d'aujourd'hui, c'est vrai que tu habites à l'étranger. Comment est-ce que tu vois le pays ? Comment est-ce que, toi, objectivement, tu as l'impression que, voilà, ça va ou ça va un peu moins ? Alors, malheureusement, je trouve que mon pays se détériore, vraiment, au fil des années. Je pense que l'indicateur le plus flagrant pour moi, c'est l'état des routes, en fait. L'état des routes, ça se détériore. Et là, par exemple, on a été à Majunga pour les vacances il y a quelques jours. Et la dernière fois que j'étais à Majunga, c'était en 2009. Et je trouve qu'entre 2009 et 2023, en fait, je retrouve le Majunga de 2009. Et je me suis dit, mais c'est incroyable qu'un endroit, en fait, que dans un pays, en espace de 20 ans, de 15 ans, il n'y ait eu aucune évolution. Donc ça, c'est vrai que ça m'a assez choquée. Et à contrario, en France, par exemple, au bout de deux mois, des fois, tu ne reconnais même plus les routes, tellement il y a eu des évolutions entre-temps. Donc, je trouve que mon pays se détériore, très malheureusement. Alors aujourd'hui, évidemment, vos enfants grandissent à l'extérieur, ils grandissent en France. Est-ce que c'était important pour vous de les ramener de temps en temps au pays comme ça ? Et si oui, pourquoi est-ce que je veux dire ? Est-ce que c'est plutôt, du coup, pour aller voir la famille ? Ou est-ce que c'est plus par rapport au fait que, voilà, vous voyez qu'ils aient quand même un ancrage culturel et que, voilà, ils sachent d'où ils viennent ? Oui, c'est vrai que c'est très important pour nous de faire connaître aux enfants, en fait, leurs origines. Parce que finalement, ce sont des enfants qui sont nés en France, donc qui sont naturellement plus français que Madagascar. Comme ils sont éduqués dans le système français, leurs profs, leurs amis, finalement, ils sont tous français. Et donc, pour nous, ça a été très important qu'il y ait quand même cet ancrage, en fait, aux origines malgaches. Et d'ailleurs, pour ça, pendant deux ans, on les a inscrits à l'école ici pour terminer l'année scolaire. C'était, je pense, en 2021, enfin, bref, deux années scolaires de suite, en fait, ils ont fait deux mois à Madagascar pour terminer leur année scolaire. Et c'était justement pour qu'ils s'imprègnent, en fait, le pays. Et c'est plutôt réussi parce que tous les ans, ils ont hâte de rentrer à Madagascar. Et puis, pour la langue aussi, même si on est mon mari et moi malgaches, c'est très, très difficile, en fait, d'intégrer le malgache en les enfants. Et après leur petit séjour à Madagascar, eh bien, ils s'expriment mieux, ils comprennent mieux. Donc, voilà. Donc, en gros, vraiment, chez vous, à la maison, c'est principalement le français que vous utilisez comme manque de communication. Oui, c'est vrai qu'on utilise surtout le français. Avec mon mari, on ne parle que malgache, c'est vrai. Mais avec les enfants, je ne sais pas, automatiquement, peut-être aussi que dans la tête, on ne fait pas forcément l'effort. On sait qu'ils comprennent mieux le français. Donc, oui. Mais il nous arrive quand même, en fait, quand on fait attention, on se dit, allez, il faut un peu qu'on parle malgache aux enfants. Là, il nous arrive quand même à leur parler en malgache et ils comprennent. Ils comprennent très bien. Alors, on sent au travers des publications que tu fais sur les réseaux sociaux et tout, que la famille, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce que, justement, cet aspect familial, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, c'est une valeur à laquelle tu apportes de l'importance depuis ton plus jeune âge, de par ce que tu as vécu avec tes parents à l'époque déjà, ou est-ce que c'est seulement une fois que, on va dire, j'ai devenue mariée, mère d'enfant, que ce sentiment de famille a vraiment poussé en toi ? C'est vrai que la famille est très importante pour moi. J'ai eu la chance d'être élevée dans une famille, dans une bonne famille, entre guillemets. Alors, mes parents, de base, ils sont divorcés, enfin, mon père biologique et ma maman. Donc, ma maman s'est remariée et grâce au couple qu'a formé mon beau-père et ma mère, en fait, j'ai été dans une famille assez stable. Donc, j'ai eu la chance, enfin, j'ai vraiment eu la chance de connaître ce qu'est avoir un papa et une maman, quoi, dans la vie. Je reconnais l'importance d'avoir les deux parents vraiment présents dans la vie de l'enfant. Et je pense que ça, déjà, ça a été une première base pour moi, ce qui a fait que la famille prenne, finalement, la première place de ma vie. Mais ensuite, je pense que ça, c'est plutôt le deuxième point que je viens d'exposer. Mais le premier point, c'est grâce à la foi, en fait, à la foi chrétienne qu'on a, qui place vraiment la famille comme le premier ministère, comme dit la Bible. Donc, on se fie, finalement, notre base de vie avec mon épouse, c'est la Bible. Et quand la Bible dit que la famille est le premier ministère, on obéit, quoi. Ça me permet de faire une transition, justement, sur un autre grand point dans ta vie, bien sûr. C'est le fait qu'aujourd'hui, donc, ça fait huit ans que tu es mariée avec la laine. Beaucoup de gens connaissent peut-être plutôt sur le surnom Bolide. Bolide, oui. D'ailleurs, vous savez combien de temps que vous connaissez ? Depuis début 2009. Début 2009. Oui, on est ensemble depuis début 2009. Je ne sais plus combien d'années ça fait. Ah, du coup, il y avait quand même pas mal d'années avant que vous sautiez le pas pour vous marier. OK. Et moi, aujourd'hui, je pense que c'est un constat. Je n'ai pas de statistique pour l'appuyer, mais c'est un constat, ou en tout cas une observation que moi j'ai par rapport à la société d'aujourd'hui. C'est que malheureusement, on voit de plus en plus de couples qui divorcent. que j'ai envie de dire, on dirait que ça devient un même banal, on va dire, de divorcer. Déjà, est-ce que toi, à un moment, c'est peut-être quelque chose qui t'a fait peur, justement, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tes parents se sont séparés quand tu étais toute jeune. Est-ce qu'à un moment, toi, c'est quelque chose qui, voilà, t'a fait peur par rapport à l'engagement de se dire, bon, si j'y vais, mais que ça ne passe pas. C'est vrai que la question m'a peut-être déjà traversé l'esprit, mais bon, je ne me suis pas laissée freiner par ça, finalement, parce que, comme tu disais, ça faisait un moment quand même qu'on était ensemble avant de franchir le pas. Et finalement, on a attendu vraiment de se construire en tant que personne avant de se construire en tant que mariée femme. Enfin, on a quand même laissé passer, je ne sais pas, cinq ans. Et finalement, les conditions, c'était, je dois finir mes études, je dois savoir qui je vais être comme personne, finalement. Et puis, lui, il m'a accompagnée, finalement, au lieu de me dire, non, non, moi, j'ai besoin de me marier, je suis âgée, parce qu'on a quand même, quoi, six, sept ans de différence. Il m'a accompagnée, finalement, dans mon évolution. Et puis, à un moment donné, je suis devenue ingénieure, je suis partie en Angleterre, j'ai fait mon deuxième diplôme. Il a toujours été là pour m'accompagner. Et on s'est dit, oui, c'est toi et moi, finalement. Mais quand tu es partie en Angleterre, il était là aussi ? Bien sûr. OK, d'accord. Enfin, il n'était pas avec moi en Angleterre. Ah, OK. Lui, il était au R.C. Lens. Il était avec moi. C'était mon chéri, quoi. Oui, oui, oui. Alors, je voulais dire physiquement, plutôt. OK, d'accord. Il venait les week-ends, oui. OK. Je me rends visite. J'imagine que, d'un côté, ça ne devait pas être trop évident non plus. Ce n'était pas évident, parce que ça faisait quatre ans qu'on était ensemble, je pense. Et de se dire comme ça. Et en plus, on se voyait très souvent. On se voyait très souvent. On était ensemble depuis quatre ans. Et c'est vrai qu'il aurait pu dire, « Oui, mais tu pars comme ça pendant un an, pour moi. » Mais au contraire, au contraire, il m'a poussée. Il m'a vraiment poussée. Il m'a dit, « Vas-y, c'est pour ton avenir. » Il était d'abord question de mon avenir, parce qu'on n'était pas encore mariés, de toute façon. Et il m'a poussée jusqu'au bout. Franchement, un exemple assure. C'est vrai que je connais des... Même dans ma famille, des couples, justement, qui s'empêchent de se quitter par peur, en fait, de se perdre. Et voilà, ça fait quand même un gros blocage dans l'évolution. Carrément. Mais même, d'ailleurs, par exemple, il y a beaucoup de jeunes qui, par exemple, sont dans la phase où ils vont avoir leur bac. Et du coup, il faut postuler à l'étranger. Généralement, ceux qui sont en couple, à cette phase-là de la vie, leur cœur balance. Parce que d'un côté, ils disent, « Ah, là, ça se trouve, c'est l'amour de ma vie. Mais si jamais je pars, qui sait ce qui peut se passer ? » C'est vrai qu'après, je ne sais pas s'il y a vraiment une formule magique pour pouvoir faire en sorte que ça marche. Mais en tout cas, c'est un dilemme que beaucoup de personnes... Non, mais on est vraiment partie du principe qu'il faut d'abord qu'on se construise. Parce que si moi, je ne suis pas construite, je ne peux pas construire un couple. Voilà. Et donc, voilà. Quand tu regardes aujourd'hui, justement, ton couple en 2023, par rapport à... Alors, ton couple, j'ai envie de dire, peut-être pas quand vous vous êtes rencontrée pour la première fois, mais à partir de votre mariage, est-ce que tu vois quand même des différences, par exemple, dans la manière dont vous gérez, par exemple, les moments de tension, où, je ne sais pas, il y a plus de décisions et tout ? Carrément. Carrément. Le mariage, c'est une école, sincèrement. Et au fil des années, c'est comme à l'école où tu passes en seconde, puis en première, puis en terminée. C'est pareil, ça ne s'arrête jamais. C'est une école, c'est un apprentissage. Et c'est clair que notre couple de 2015 est diamétralement opposé de notre couple d'aujourd'hui. Dans la gestion... Au début d'un couple, on a tendance à beaucoup se disputer. Parce que, justement, c'est la phase équilibrage. Il prend un peu de moi, et moi, je prends un peu de lui pour qu'on puisse s'entendre. Parce que, finalement, on est deux personnes différentes, issues de deux familles différentes, d'éducation différente. Donc, on n'est jamais d'accord. C'est une manière pour dire qu'on n'est jamais d'accord. et on devient de plus en plus un, finalement. Parce que ça, ça ne s'acquiert pas. Comme ça, on se marie et ça y est, tout va bien. Donc, oui, on apprend. On apprend à être plus sage, à prendre plus sur soi et à penser à l'autre. Voilà. Et puis, ça va mieux. Et moi, en regardant, alors oui, on allait un petit peu loin, du coup, dans ton feed Instagram. Mais tu as une publication qui date de 2014, dans laquelle on te voit, du coup, avec l'haleine. Et la description, c'est réconfort après défaite. Alors, nous, j'imagine, en tout cas, que c'était peut-être après, du coup, une défaite sportive, peut-être. Oui, c'était un match de foot. Oui. C'était un match de foot. Moi, je voulais savoir, comment est-ce que vous, en tant que COCO, vous avez fait, justement, pour concilier ta carrière en tant qu'ingénieur et sa carrière à l'haleine en tant que sportif de haut niveau ? Est-ce qu'à un moment, par exemple, il y en a un qui a dû mettre de côté certaines de ses ambitions, revoir à la baisse, en tout cas, ses ambitions pour le bien de l'autre, par exemple ? Tout à fait. En fait, je suis en train de penser à quel moment... Oui, oui. En fait, dans notre couple, on a essayé de définir quelle était la priorité à chaque étape de notre couple. Et c'est clair que quand lui, par exemple, il était en Ligue 1 au RC Lens, c'était sa carrière, la priorité. Donc ça, on se l'est dit, en tout cas. On s'est dit, bon, là, c'est la période de mon apogée, en fait, dans ma carrière. Donc c'est moi qui prenais sur moi. Et donc pour ça, nous, par exemple, on habitait à Arras, c'est dans la banlieue Lens-Face, je ne sais pas, c'est dans le Nord, quoi. C'est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et comme lui, il fallait qu'il soit bien, il fallait qu'il soit à côté du centre d'entraînement, parce qu'il s'entraînait tous les jours, c'était un rythme assez intense. Donc moi, on ne pouvait pas déménager pour mon travail, en fait. Donc en fait, je travaillais sur Paris en habitant à Arras et je prenais le TGV tous les jours pour aller travailler. Et ça, c'est un exemple de sacrifice qu'on faisait, justement, pour favoriser sa carrière parce que c'est ce qui était bien pour notre vie, en fait, à ce moment précis. Donc oui, je prenais le TGV tous les jours. Je faisais deux heures et demie d'aller et puis deux heures et demie de retour pour aller au travail. Et quand tu arrives à la maison, après autant d'heures de trajet dans le TGV, tu ne dois pas être un peu... Enfin, tu dois être complètement claquée, j'imagine. En fait, oui, je me suis arrangée. En fait, je prenais le petit-déj, je me maquillais dans le TGV le matin. Donc finalement, le matin, c'était juste réveil, douche, et hop, je partais. Et je pense que plus j'étais jeune, j'avais l'énergie pour et puis on était bien conscients que c'est ce qu'on voulait. En tout cas, c'est ce qu'on voulait. Je ne sais pas, j'avoue que maintenant, avec le recul, quand j'y repense, je me dis, mais comment j'ai pu faire ça ? En plus, j'ai fait ça pendant un an, un an et demi. Et puis, je suis tombée enceinte de Kitana. C'était après le mariage, ça. Et j'ai fait ça en étant enceinte. Là, par contre, c'était très dur. Là, c'était très dur. Et donc, j'essaie d'imaginer en fait un petit peu... Parce que je pense que ceux qui nous regardent, nous écoutent à l'audience, pardon, qui est à Madagascar, je pense qu'il a peut-être du mal à imaginer ce que ça représente. Mais en termes de trajet, et vraiment le fait que ça doit être épuisant. Moi, je me demande, une fois que, par exemple, tu arrives à la maison, tu es fatigué du boulot, tu es fatigué physiquement du trajet. Ton mari, j'imagine que lui-ci, il est un minimum fatigué à cause de l'entraînement et tout ça. Oui. À cette époque-là, vous avez encore... Comment dire ? Le temps pour vous, pour vous deux en tant que couple, je veux dire. Comment est-ce que vous avez fait pour... Comme il n'y avait pas encore d'enfants, oui, on avait quand même le temps. Et puis, on avait les moyens aussi de nous faire plaisir, on va dire. Mais du coup, oui, on avait du temps pour le couple, en fait. On avait beaucoup de moments de qualité, finalement. Justement, on se faisait plaisir. Le soir, c'était des restos, du coup, comme on n'avait pas le temps de faire à manger. Et finalement, c'était vraiment un réconfort de rentrer à la maison parce qu'on savait qu'on allait passer un moment de qualité à deux. On a bien profité de notre couple aussi à ces moments-là. Moi, j'ai demandé un autre défi que vous avez vécu ensemble récemment, c'est par rapport au diplôme universitaire de gestion des organisations sportives sur lesquelles la haine a travaillé pendant pas mal de temps. Tu as fait un poste là-dessus. Et je cite ce que tu as dit. « Il y a eu des moments très durs, des moments où on voulait abandonner, des moments de violente dispute. » On imagine déjà, rien qu'en lisant le texte, on comprend qu'il y avait de la tension, des difficultés et des challenges. Mais est-ce que peut-être tu peux nous dire comment toi, tu l'as vécu ? En plus en détail, j'ai envie de dire, cette période-là. Oui. En fait, on a réalisé pendant cette période la différence, on va dire, académique qu'on avait. Parce que finalement, je n'arrivais pas du tout à imaginer, en fait, à partir d'où, en fait, il fallait commencer pour le travail. J'arrivais. Il faut savoir que la Laine, je t'appelle la Laine, il faut savoir que la Laine a arrêté du coup au bac. Il a un peu commencé l'université, mais il n'a pas pu parce qu'il fallait qu'il janglait avec le foot. Et il a eu le bac il y a quand même 15 ans, il y a 20 ans, quoi. Donc, on pourrait dire que vraiment, c'est totalement oublié. Toutes les années lycées ont été oubliées. Et donc, quand il commençait à faire les devoirs, en fait, les personnes qui étaient dans sa classe, on va dire, dans sa promotion, ce sont des personnes qui sont déjà dans le cursus scolaire et qui connaissent déjà un petit peu. et donc, en fait, ne serait-ce que pour, je ne sais pas moi, il a toujours eu des ordinateurs portables, certes, mais ce n'était pas pour faire des dissertations, ce n'était pas pour faire des fichiers Excel ou quoi. Donc, ne serait-ce que la prise en main pour faire des dossiers et tout ça, il fallait qu'ils réapprennent à faire ça, en fait. Et moi, je ne me rendais pas forcément compte qu'il fallait commencer de là. Donc, c'est comme si je mettais une pression en disant, non, mais c'est facile, c'est facile. Enfin, c'était, je ne le comprenais pas. Il fallait vraiment que j'apprenne à connaître, apprendre à connaître l'haleine étudiant. Donc, lui, forcément, il se sentait dévalorisé, il se sentait frustré, que je ne le comprenne pas, qu'il se sentait finalement sous-estimé. Et du coup, ça nous faisait des grosses disputes. Des grosses disputes, parce qu'on ne se comprenait pas. Finalement, on ne se comprenait pas. Et il fallait vraiment qu'on apprenne à... Et que lui aussi, en fait, en face... Parce que moi, finalement, j'ai fait un long cursus scolaire. Et dans mon travail d'aujourd'hui, je ne cesse d'apprendre. J'apprends toujours. Et lui aussi, il fallait qu'il comprenne ma position, de quelle position je le voyais, finalement. et qu'il soit plus tolérant dans la manière dont je réagisse. Mais enfin, c'était du coup des confrontations assez pénibles. Mais on a fini par comprendre. On a fini... Il fallait qu'on accepte déjà qu'on était très différents. Ça, c'était le premier step. Il fallait qu'on accepte qu'on était très différents et qu'il fallait que moi, je prenne sur moi et que lui, il prenne sur lui un petit peu pour pouvoir s'expliquer les choses sans entrer dans des discussions très violentes, se l'expliquer tout simplement. Voilà. Et je pense que c'est la base, en fait, des disputes. En vrai, ça vous a aidé à passer un step, vous, en tant que couple, en tant que mariée et femme. Oui, oui. Ça nous a vraiment aidé à... Enfin, oui, on a... Alors, la Bible parle de la mort à soi-même pour son conjoint ou sa conjointe. En fait, finalement, je vis pour le rendre heureux. C'est ce que la Bible dit, que je vis, en fait, pour le rendre heureux et vice-versa. Lui aussi, il vit pour me rendre heureuse. Et je pense qu'on a vraiment vécu l'exercice de ce passage-là. On a vécu cet exercice-là pendant la période des études. Et en plus, il n'y avait pas que le Dugos. Il a passé un deuxième diplôme. Et justement, les violents en dispute, c'était surtout à cause de ça. Je lui disais, tu vois déjà la difficulté de faire un diplôme. Et toi, tu te lances dans un deuxième. Et alors là, c'était dur. Avec les trois enfants, le travail. Et puis lui, il était encore dans un championnat. Compliqué. Très compliqué. Mais on a réussi. On a réussi, oui. On a réussi, oui. Gloire à Dieu. Vraiment. Je reviens là, par contre, un tout petit peu en arrière. En 2016, justement, tu disais, un an après, vous s'alliez mariée. Enfin, tu es dans l'ensemble de ton premier enfant. Dans ta carrière à toi, professionnelle, est-ce que ça a quand même eu un impact ? Parce que du coup, je repense au fait que tu disais tout à l'heure que, bon, voilà, déjà, il y avait le long trajet, que j'étais enceinte à ce moment-là. Est-ce que, par exemple, toi, ça a eu un impact concret sur ton travail, genre dans le sens où, je ne sais pas, peut-être que ça t'a bloqué d'une manière ou d'une autre dans l'avancement professionnel ou l'épanouissement professionnel ? Sincèrement, non. Pas spécialement. Comme je disais tout à l'heure, j'avais peut-être assez d'énergie pour gérer tout ça. J'étais bien plus jeune. Mais après, tu sais, en France, ils favorisent quand même pas mal les femmes, surtout dans mon domaine d'activité. Je suis ingénieure dans un domaine très, très technique. Il n'y a pas beaucoup de femmes déjà. Donc, je pense qu'ils préservent vachement quand même les femmes. Et puis moi, je me suis sentie... Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ne se sentent pas du tout concernées dans ce que je dis là. Ça n'engage que moi. Parce que mon expérience, en tout cas, j'ai été vraiment accompagnée. J'étais, je dirais, privilégiée peut-être. Parce que du coup, comme je suis tombée enceinte, on m'a donné droit au télétravail. Parce qu'en 2016, le télétravail n'était vraiment pas acquis en France. Pas du tout. Et donc, on m'a donné droit à trois jours de télétravail. Du coup, c'était vraiment plus facile, quoi. Et donc, ça m'a permis aussi de continuer à correctement travailler. Et ça n'a pas forcément eu d'impact. Et aujourd'hui, avec trois enfants, tu es toujours professionnellement active. Tout à fait. Ça se passe comment ton agenda, on va dire, journalier ou hebdomadaire pour balancer entre ta vie pro, justement, et ta vie perso ? Là encore, merci le télétravail, parce que ça aide énormément. Après la période Covid, en fait, le télétravail, c'était devenu du normal business, quoi. Donc, en fait, le matin, je n'ai pas le temps de voir les enfants, par exemple. C'est mon mari qui s'occupe des enfants pour les préparer, pour les déposer à l'école. Donc, je pars assez tôt quand même le matin pour pouvoir être de retour à la maison, je dirais vers 18, grand max, 19 heures. Et quand je reviens aussi, le repas est prêt, donc, finalement. Donc, en fait, pendant mes jours de boulot, finalement, ce que je fais, finalement, avec les enfants, c'est que je les douche et je les couche le soir. C'est un petit peu mon quality time avec mes enfants. C'est la douche et le coucher, et puis le repas. Parce que pendant mes journées de travail, c'est mon mari qui a sur la journée, quoi. Enfin, finalement, ils déposent les enfants à l'école, c'est-à-dire au boulot. Donc, ce qu'ils faisaient là, ils bossaient pendant la journée. Ils faisaient ses devoirs, tout ça, tout ça. Et puis, ils les récupèrent à 16h30. Ça leur laisse le temps de bien travailler pendant la journée. Et par contre, à partir de 16h30, une fois que les enfants sont à la maison, là, c'est enfant, enfant, enfant. Oui, OK. Donc, j'arrive du boulot et voilà, on passe du temps en famille. Et après le coucher, là, on retravaille ensemble avec mon mari. Et c'était ce rythme-là pendant deux ans. Enfin, on essaie de relire ce qu'il a fait pendant la journée. Enfin, j'essaie de corriger, etc. Et donc, voilà, pendant deux ans, c'était comme ça. Juste peut-être pour le contexte, tu prends toujours le TGV, là ? Ah non, non, pas du tout. OK, OK, OK. Ah oui, enfin... Donc ça, c'était vraiment pendant la période où mon mari, il était au R.C. Lens. Voilà. Et il est resté au R.C. Lens pendant cinq ans jusqu'en 2016, justement. Enfin, 2016, c'était la fin de son contrat. Et après 2016, enfin, Dieu, il a bien œuvré dans notre vie pour le mettre au Paris FC après. Franchement. Ça t'a arrangé. Ça aurait pu être partout ailleurs en France, mais Dieu a décidé que ça soit à Paris. Et là, ça m'a vraiment aidée à finalement être propulsée, finalement, dans mon travail. Parce qu'après Peugeot, je suis passée par Air Liquide Medical System. Je travaille dans les appareils respiratoires, la conception d'appareils respiratoires, d'aide à la respiration. Et puis, j'ai fait aussi EDF, mais la partie nucléaire d'EDF, avant de rejoindre Noël. OK, d'accord. Et par rapport à toi, dans ta carrière pro, parce que je ne sais pas exactement quand on est ingénieur, en fait. Je ne sais pas si, par exemple, il y a, j'ai envie de dire, des titres, genre ingénieur-chef, ou je ne sais pas. Est-ce que ça se passe comment ta progression ? Comme tu dis, il y a beaucoup d'ingénieurs, c'est très global. C'est très, très global. Il y a déjà le domaine d'activité où tu travailles. Donc, chez Air Liquide, par exemple, j'étais ingénieur vérification et validation. C'est-à-dire que les appareils d'aide à la respiration qu'on concevait, je rédigeais les exigences pour pouvoir valider toutes les fonctionnalités de l'appareil, autant techniquement que fonctionnellement. et puis les tests qu'il fallait faire dessus. Enfin, je n'en prends pas en détail, ça va être compliqué. Mais voilà, j'étais ingénieur VNV. Et ensuite, chez EDF, en fait, là, j'ai changé d'entreprise, justement, parce que je voulais me découvrir, je voulais découvrir notre potentiel de l'ingénieur mécatronique. J'ai toujours utilisé la partie mécanique électronique du mécatronique, mais jamais la partie informatique. Donc là, chez EDF, je m'étais un peu lancé un challenge. Ce n'était pas vraiment inclus dans mon diplôme, on va dire, mais je voulais me... J'étais chef de projet applicatif. Donc là, c'était la conception des applications, en fait, pour aider les métiers à travailler. Donc voilà, j'étais vraiment dans... J'avais une équipe de développeurs, enfin voilà, j'essaie de voir les besoins avec les métiers, puis de réaliser, en fait, leurs besoins en termes d'application. Mais il faut dire que je ne me suis pas reconnue. OK. Non, c'était très, très intéressant, mais la partie robotique me manquait vraiment, parce que finalement, je suis très roboticienne, on va dire. Mais la partie vraiment robotique me manquait, et du coup, je voulais retourner dans l'automobile, là où j'étais née, finalement. J'étais née dans l'automobile. Et donc, je suis retournée dans l'automobile. Et aujourd'hui, je suis ingénieure qualiticienne dans les aides à la conduite chez Renault. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est, enfin... Alors, dans la conception d'une voiture, à partir du moment où on écrit, en fait, la voiture, parce que ça commence par une feuille, on commence à écrire une voiture, en fait, je valide que... Parce qu'en fait, il y a des attentes à chaque... Finalement, on appelle ça des jalons. Arrête-moi quand tu veux. Quand on se lance dans mon travail, je n'arrive plus à m'arrêter. Ah, mais t'inquiète, je t'en prie. On est aussi là pour apprendre. OK. OK. Donc, en fait, il y a des étapes à cocher, finalement, dans la conception d'un véhicule. Et à chaque étape, en fait, la qualité, donc moi, valide que... Enfin, je valide une checklist comme quoi, tout est bon pour passer au jalon suivant. OK. Très globalement, c'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc, à partir de la conception sur feuille, jusqu'à la mise à disposition, enfin, jusqu'à la mise en route des voitures. Donc, c'est inclus dedans les tests, tout ça. Vraiment, sur toute la vie de conception d'un véhicule, j'interviens, en fait. Et aujourd'hui, comment est-ce que toi, tu vois tout ce qui est voitures sans conducteur et tout ça ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as déjà travaillé ou est-ce que tu travailles dessus ? Véhicule autonome. Véhicule autonome, oui. On va dire que tous les constructeurs d'automobiles se dirigent vers ça. Ils aimeraient rendre leur véhicule le plus safe et le plus autonome possible. Mais moi, enfin, on ne peut pas... Il existe déjà des voitures qui n'ont pas de conducteur en Amérique, il me semble. Mais ça reste dans un cas très particulier et d'un... Enfin, c'est très limité. Il faut que ça soit dans un circuit très précis, etc. Moi, je pense qu'on ne peut pas se passer du conducteur, quand même. Parce que ça reste, en fait, la limite de tout ce qu'on crée en soi. Finalement, chez Renaud, on a pu, bien sûr, c'est une aide à la conduite. Donc, une aide, ça veut dire, ça requiert d'avoir un conducteur. Donc, oui, enfin, en fait, finalement, toutes les évolutions d'aide à la conduite qu'on conçoit mènent vers la conduite autonome. Mais on aura toujours besoin d'un conducteur, je pense. Et est-ce que chez Renaud, il y a des modèles où, par exemple, on peut, par exemple, si on est sur une autoroute, lâcher le volant quelques temps et puis, bon, on se laisse conduire ? On peut lâcher le volant, le line keeping assist, enfin, la fonction qui permet de maintenir le véhicule entre les deux. Déjà, il faut bien avoir les deux bandes. À mon casque, ça ne marcherait pas. Donc, il faut déjà bien avoir les lignes blanches. Ça va marcher, bien sûr, mais il y aura quand même un message qui va dire garder les mains sur le volant. En tant qu'humain, moi, je n'ai jamais eu l'occasion de tester ce genre de véhicule, mais je crois que ça doit demander un réel switch mental, de se dire... Alors, je suis au volant, mais je dois lâcher le volant. Je me laisse conduire comme ça, là. Oui, lâcher le volant, je pense que ça, c'est un problème. Je ne sais pas si ça va être possible un jour. Il faudrait tellement de paramètres, parce que là, déjà, adapter la vitesse au panneau, on le fait. Donc, finalement, tu es dans la voiture, finalement, tu ne fais plus rien. Tu n'as plus que le volant, en fait, à tenir. Puis, le véhicule s'adapte à tous les panneaux qu'il voit avec la caméra. Et là, déjà, on a beaucoup de mal, parce qu'en France, par exemple, il y a des sorties. Donc, si tu es sur une route à 130, il y a des sorties à 90. Ah, oui. Des fois, il a un peu de mal à savoir lequel je prends. OK. Et bon. OK, c'est un domaine très passant. D'ailleurs, en parlant de tout ce qui est robotique et tout ça, je crois savoir qu'en Escar, on a aussi des jeunes talents qui sont vraiment très performants au niveau des compétitions internationales qui sont organisées et tout. Écoute, on espère pouvoir les voir plus tard. Ah oui, j'espère aussi. J'espère aussi. Oui, j'ai été un peu en contact avec la présidente à un moment, mais on a perdu contact, je pense, avec ce qui s'est passé, le Covid et tout ça. Mais là, j'ai vu qu'ils ont fait une belle performance encore dernièrement. Maintenant, je voulais parler d'un autre aspect de ta vie, qui est ta vie spirituelle. Alors, dans beaucoup de tes posts sur les réseaux, on retrouve toujours, souvent en tout cas, si ce n'est des passages, en tout cas, des textes en rapport avec l'écriture biblique. Tu participes également à des événements chrétiens et tu es notamment intervenue dans un live Dot Pouring Waves. Oui. Déjà, est-ce que toi, ta foi d'aujourd'hui, est-ce que tu l'as construite, on va dire, avec... Est-ce qu'elle est venue avec le temps ou est-ce que tu as toi-même déjà baigné, on va dire, dans un environnement, quand tu étais plus jeune, qui favorisait... En fait, ma maman, déjà, de base, elle est chrétienne évangélique. Donc, je suis née, finalement, dans son église, qui est le foyer évangélique international. À un moment, c'était à Béorique, mais bon. Donc, oui, je suis née, finalement, dans le christianisme évangélique. Petite précision. Et donc, je connais Jésus depuis ma naissance, finalement. Donc, en fait, j'ai suivi les pratiques évangéliques, c'est-à-dire que je ne suis pas... Enfin, pas de baptême étant petit, enfin, pas de confirmation, etc. Ma maman, quoi que, attends. Là, il y a un souvenir qui vient de... Ah, mince ! J'ai le souvenir que j'ai été baptisée chez les catholiques, en fait, parce que mon père, il est catho. Mon père biologique est catholique. Mais, enfin, c'est dingue ! C'est vrai que je ne m'en suis jamais... Et là, c'est un truc qui revient. Et c'est vrai que j'ai été baptisée, du coup, dans son église. Mais je n'ai vraiment aucun souvenir de ça. Et puis, finalement, bon, comme je n'ai pas le souvenir, j'ai envie de dire, ça n'a pas compté, en fait, dans mon évolution spirituelle. Mais on va dire que j'ai réellement donné ma vie à Jésus très récemment, il y a 4-5 ans. Enfin, vraiment, j'ai eu la révélation de marcher avec Christ, la révélation de repentance et de changement de vie, quoi. De mettre Jésus en premier. Mais j'ai eu, voilà, il y a 4-5 ans. Il y a un événement particulier qui a fait que... Justement, cette révélation, ce mois-là. S'il y a eu un événement particulier, en fait, ça... Je pense que ça a accompagné la Cannes. Oui, c'était pendant la période de la Cannes, il me semble. Ou un petit peu avant. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Peut-être que Jésus m'a rappelé un peu vers lui. Mais j'avais vraiment soif. J'étais à la recherche de toutes les conférences chrétiennes qui se passaient dans la région parisienne. Et je voulais prier tous les jours. Je voulais être entourée de personnes dans la prière tous les jours. Enfin, j'avais une soif d'un coup qui a poussé à l'intérieur de moi. Il n'y a que Saint-Esprit qui fait ça. Donc, j'étais appelée à quelque chose. Je ne comprenais pas trop quoi. Mais en tout cas, je suivais. J'étais en feu. Et puis, il y a eu un événement, on va dire, qui est survenu dans notre vie de couple en 2020. Déjà, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais tellement en feu avant. Parce qu'en fait, il y avait un... C'était une épreuve, finalement, qu'il fallait que je traverse avec Dieu. Donc, voilà, il y a eu cet événement. Et cet événement a vraiment fait qu'on s'attache à 2000% à Christ avec mon mari. Et on ne peut que dire merci, merci au ciel. Parce qu'on vit vraiment notre meilleure vie avec Jésus. Est-ce que dans votre relation, est-ce que, par exemple, pour la laine, il a eu un déclin, j'ai envie de dire, en même temps que toi ? Ou est-ce que vraiment chacun a fait son chemin ? Chacun a fait son chemin, je veux dire. Chacun a fait son chemin parce qu'aux conférences, j'y allais seule. J'y allais seule, enfin, j'avais tellement soif. Mais j'y allais seule. Mais il était un des sujets principaux, un de mes sujets principaux de prière, on va dire. Et puis, je priais beaucoup avec Quinte, avec mon entourage en Christ, en fait. Et je priais beaucoup pour mon mari. Et je me rappelle que Quinte, elle me prophétisait, elle me disait, c'est pour très bientôt, ton mari va te rejoindre pour louer Dieu, pour vraiment servir en couple. Et je me rappelle, elle me disait, ça va se passer d'une manière dont tu ne t'y attends pas. Vraiment, ça va être un switch radical. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà. En 2020, je pense, mon mari m'a rejoint dans le service. Et franchement, on se dit avec mon mari, mais pourquoi ça ne s'est pas passé avant ? Parce qu'on est tellement bien avec Jésus. Vraiment. Et je pense que c'est le rock, vraiment, qui tient notre couple, notre vie, tout ce qui nous concerne. En fait, dans l'esprit, quand spirituellement, on est aligné, quand on est bien avec Dieu, on est bien partout, dans les études, dans le travail, dans l'éducation des enfants, dans le mariage, partout. Et dans les relations avec les autres aussi. Je pense qu'il y a un des points, d'ailleurs, et je crois que tu en parlais dans une vidéo que tu as faite en 2022, c'était concernant la paix intérieure. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que... Parce que, bon, voilà, en tant qu'être humain, forcément, on est là, par exemple, avec nos calculs, nos angoisses et tout ça. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on met à Seigneur, après, ça fait passer un cap et on ressent vraiment cette paix. Après, c'est vrai que peut-être, pour certaines personnes, par exemple, ça peut-être prendre, effectivement, peut-être plus de temps ou tout remettre entre les mains des Seigneurs. C'est vrai que c'est pas forcément, j'ai envie de dire, simple, par notre propre force humaine. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment possible. Donc, c'est vraiment cool que vous ayez du coup ce switch. Aujourd'hui, comme tu dis, vous soyez, on va dire, alignés, en fait, par rapport à ça. Et comment est-ce que vous inculquez, j'ai envie de dire, les valeurs et la parole, en fait, de la Bible à vos enfants ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà ? Ou est-ce que vous voulez plutôt que, j'ai envie de dire, ils découvrent par eux-mêmes ? Non, c'est quelque chose qu'on se doit de faire, de les inculquer, ces valeurs-là, parce que ce sont les seules valeurs, pour nous, en tout cas, ce sont les seules valeurs sûres, vraiment sûres, même, je vais dire, l'éducation académique, ou, enfin, je dirais que ça, c'est, même si, OK, c'est un bon bagage, mais ce n'est pas quelque chose de sûr. On sait que si nos enfants marchent avec Jésus, et s'ils grandissent avec Jésus, en fait, ils ne peuvent être que bien dans leur vie. Ça, c'est quelque chose dont on a la conviction, et quand on a cette conviction, du coup, on est obligé de... Mais finalement, on ne les oblige à rien, mais juste, on les emmène, quand on va à l'église, par exemple, ne serait-ce, en fait, ils observent notre vie, on essaie d'être un témoignage dans notre vie, déjà, auprès de nos enfants, parce que, comme on dit, la vie parle mieux que la parole, et finalement, on peut dire tout ce qu'on veut à nos enfants, si nous, par exemple, on vit dans la débauche, par exemple, pour eux, on parle dans le vent, quoi. Donc déjà, on essaie de mener une vie de sainteté, vraiment, on essaie vraiment de mener une vie qui rend gloire à Dieu, pour que nos enfants, déjà, ils prennent exemple, voilà. mais ensuite, on les inclut aussi, quand on fait des moments de prière, par exemple, avec des frères et soeurs en Christ, et tout ça, on a tendance à se dire, oh, les enfants sont là, on ne va pas pouvoir bien prier, tout ça, mais on les inclut, on les inclut, et quand on a vraiment des moments en feu, en mode délivrance, et tout, ils sont là, et ils savent comment ça se passe, ils savent comment ça se passe, en fait, finalement, pour le monde spirituel, est encore plus réel que ce qu'on voit, finalement, et on veut qu'ils comprennent ce qui se passe dans l'esprit, et finalement, par exemple, quand ils font des cauchemars la nuit, ils sont en train de chasser au nom de Jésus, tu vois le truc, genre, avant de dormir, quand ils prient, ils disent, ouais, on chasse tous les cauchemars dans le nom de Jésus, et ça, c'est juste génial, en fait, de voir ça, ils réalisent vraiment la dimension spirituelle de la vie, quand ils sont malades, ils disent, maman, est-ce que tu peux imposer les mains sur moi, parce que, je ne me sens pas bien, et on prie pour eux avec mon mari, et c'est ça, finalement, ce n'est pas aller à l'église, aller à l'église et la prier, c'est vraiment connaître leur identité dans le ciel, qui ils sont en Christ, en fait, parce que ce n'est pas seulement aller à l'église qu'on aide Jésus, c'est tout ce qui accompagne ceux qui acceptent Jésus dans leur vie, et c'est guérir les malades, c'est chasser les démons, et Bolide et moi, Lala et moi, on veut qu'ils réalisent cette dimension-là, en fait, de leur autorité dans l'esprit, c'est vraiment ça qu'on veut, et bon, comme ils commencent à se chasser les démons et tout, je pense qu'ils comprennent. Ils sont mignons, mais c'est très important, c'est très, très important. Oui, d'autant plus que, par exemple, aller à l'école, effectivement, déjà en fonction de, j'ai envie de dire, de la culture du pays dans lequel on se trouve, en fonction des personnes qu'on rencontre à l'école, quand on est petit, de ça, c'est vrai qu'on peut éventuellement se voir inculquer des... Peut-être qu'on apprend des choses aux enfants qui sont différentes à ce que la parole dit. Est-ce que vous, ça s'est déjà arrivé, peut-être, d'avoir vu, par exemple, il y a un de vos enfants qui vous dit « Ah, papa, maman, à l'école, on nous a dit ça ? » Et là, il faut leur expliquer que, du coup... Oui, il y a eu des moments, enfin, oui, de toute façon, les copains et les copines d'école, elles ne connaissent pas forcément Jésus et ils se disent « Non, nous, on ne croit pas en Jésus » et tout ça. C'est vrai qu'ils posent des questions. Ils posent des questions mais on essaie de leur dire que leur conviction à eux, ça vient de l'éducation, c'est-à-dire de ce que papa et maman disent, mais pas de ce que les copains d'école disent, en fait. ils vivent aussi des fois où les copains de classe sont un peu méchants envers eux et tout ça. Et là, c'est dur parce que le cœur de mère a envie de dire « Tu lui rends ! » Mais là, on essaie de prendre sur nous et on se dit « Bon, Jésus, dans ces cas-là, il donne de l'amour et ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut juste dire aux maîtresses quand ils sont de l'injustice mais pas qu'eux, ils répondent avec la violence. C'est dur. C'est dur de faire ça parce que les enfants, des fois, ils peuvent être très méchants. Mais il faut savoir que Kitana, par exemple, il y a des filles qui se sont abusées à tirer ses cheveux à l'école. Eh bien, moi, j'ai agi avant de penser, on va dire. Et moi, je lui ai tout de suite dit « Mais quand elles te font ça, te laissent pas faire. te laissent pas faire. Tu rends. » Et c'est ma fille qui m'a dit « Non, mais Jésus, il aime pas ça, maman. Oh là là ! » Elle dit « Ouais, effectivement, t'as raison. Donc, tu dis à la maîtresse. Mais comme quoi, comme quoi, ce qu'on peut leur montrer, ce qu'on peut leur dire des fois, ça reste quand même. Ça reste. Et puis, ils ont un comportement vraiment très… Enfin, ils ont beaucoup d'amour, vraiment, mes enfants. Ils ont compassion des enfants qui sont délaissés, par exemple. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque avec mon mari. Kenan, notre fils, par exemple, il a tendance à se rapprocher vraiment des enfants qui sont délaissés. Et il nous raconte après à la maison. Il dit « Ah, quand on joue, c'est toujours… » c'est toujours un certain petit garçon qui est le maire, qui court après tout le monde. Oui, oui, oui. Oui, et moi, je suis triste, maman, qu'est-ce que je dois faire quand c'est comme ça ? Des choses comme ça. C'est cool. Ce sont des petits Jésus. Oui, des petits témoignages. Oui, oui, oui. C'est incroyable. Et est-ce que, justement, vous, par rapport à vos enfants, est-ce que j'ai envie de dire que vous avez des envies particulières par rapport à leur avenir en tout cas professionnel ? Par exemple, il y a des familles, par exemple, où si le papa est l'avocat, par exemple, on aimerait bien que les enfants aient derrière. Est-ce que vous, c'est quelque chose ? Je pense que mon mari, il a quand même à cœur que ses fils jouent au foot. Je le sais. Je le sais. Même s'il dit, ils feront ce qu'ils voudront. Mais même s'il dit ça, qu'il n'y a pas inscrit au foot, par exemple. Qu'il n'y a pas inscrit au foot et je pense que Caïs aussi va l'être. Mais moi, ce que j'ai à cœur, je ne sais pas, mais j'ai vraiment à cœur qu'un de mes enfants devienne chirurgien. Mais je ne sais pas d'où est-ce que ça me vient. Mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur qu'un de mes enfants devienne chirurgien. ce serait bien qu'un de nos fils... Parce qu'il y a le dent qui vient du papa et moi, je pense que le dent est transmis. Je pense vraiment que le dent est transmis à peut-être un des fils et je ne sais pas, peut-être aux deux fils, je ne sais pas. Mais même moi, j'ai à cœur qu'un de nos fils quand même devienne footballeur professionnel. Mais si ça ne l'est pas, ce n'est pas grave. on les accompagnera dans ce qu'ils souhaiteraient être, faire. Est-ce que aujourd'hui, par exemple, on parlait de métier, mais est-ce que vous, toi et Alain, par exemple, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être qu'un jour, un de vos enfants puisse éventuellement prendre la relève ? Ou est-ce que je veux dire aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, c'est bon ? Il faut dire que j'aime beaucoup la sécurité et la stabilité. Et des fois, j'ai du mal à faire des pas de foi, justement, parce que j'aime trop la sécurité, on va dire. C'est sage, mais des fois, ça nous empêche peut-être de saisir des opportunités plus grandes. Mais mon mari, il a plutôt la fibre entrepreneur. Et oui, il avait... il a à cœur en fait d'investir, on va dire, dans le foot à Madagascar. On a d'ailleurs commencé par notre petit club qui s'appelle AMI. AMI, c'est Akizna Kazemang, Amilalau, parce qu'il vient d'Akazemang, il a grandi à Kazemang. Donc, on avait à cœur d'investir dans... Du coup, ce n'est pas pour avoir des revenus, finalement, mais c'est plutôt un côté associatif, enfin, social, quoi. Mais hormis ça, je sais que mon mari, il avait le projet d'ouvrir un terrain synthétique, tu sais, comme un courant jeune, et faire une petite restauration autour, je ne sais pas, des boutiques, et voilà. Au nom de Jésus, on va le réaliser un jour, parce que c'est quelque chose qui le tient à cœur, mais pour l'instant, on continue de se construire en France, du coup, dans nos domaines respectifs. donc moi, me concernant chez Renaud, en tant qu'ingénieur qualité, et j'espère pouvoir évoluer dans le temps. Et lui, il en parlera plus tard. Je pense que, ouais, on lui a déjà posé la question, mais je pense qu'il veut l'annoncer. OK. Écoute, on arrive sur la fin de notre discussion. je voulais te dire merci, merci pour d'avoir partagé aussi ouvertement par rapport à ta vie. À ta vie. Et éventuellement, je voulais te demander si tu avais peut-être un petit conseil peut-être pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent ou qui nous regardent peut-être par rapport à leur vie. Est-ce que tu as peut-être un message en particulier que tu as envie de leur passer ? Un message en particulier je sens que je vais encore parler de Jésus là parce que en fait, c'est vraiment ce qui nous apprend. C'est vrai que dans notre vie, on a pu évoluer ensemble. On a pu être bien, on va dire, financièrement et tout ça, mais spirituellement, enfin, dans l'âme en fait, on a vraiment réussi à être équilibré qu'à partir du moment où on a suivi Jésus, où on a vraiment accepté Jésus dans notre vie. Et donc, je le dis parce que je me donne de le dire parce que c'est la vérité. Donnez votre vie à Jésus, c'est la clé. C'est la clé en fait, c'est la clé de tout. Je pense qu'il faut le vivre pour le reconnaître et pour le ressentir. Mais voilà, côté spirituel, voilà, donnez votre vie à Jésus. Et sinon, sur Terre, parce qu'on est encore sur Terre, donnez-vous les moyens, enfin, donnez le maximum en fait pour atteindre vos objectifs, pardon, il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, de chaque être humain, a été déposé des dons et des talents dans tout le monde. Ça, il faut, c'est une réalité. Et ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de détecter ces dons et ces talents et de les exploiter en fait pour pouvoir servir les autres avec. Parce que, alors ça, c'était la prêche d'hier en fait à Home Church. On a été créé pour servir. Mais enfin, nos prières, quand on prie, c'est toujours tourné vers nous, vers bénis-nous, bénis-ci, bénis-ça. Mais finalement, on a été créé pour bénir en fait. Et pour pouvoir bénir, je pense qu'il faut reconnaître les dents et les talents qu'il y a à l'intérieur de nous et de pouvoir les utiliser avec Dieu. De savoir comment on peut servir Dieu dans notre quotidien en fait. Genre le matin quand on se lève de se dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui ? Et c'est que avec ces commandements-là, c'est que avec la mission de Dieu en fait qu'on peut porter des fruits. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Parce que tout ce qu'on fait humainement, en fait, il y a une limite. Si on veut faire, je ne sais pas moi, tout ce qu'on veut faire en tant qu'humain, il y a une limite. Par contre, si on est en fait dans ce que Dieu veut de nous, là, il n'y a pas de limite. Là, il n'y a pas de limite et on peut vraiment changer le monde en utilisant nos dents et nos talents au service de Dieu. Voilà. Donc, c'est ce que j'encourage à faire. Merci beaucoup, Julia. Écoute, je te souhaite vraiment le meilleur, vraiment, que ce soit spirituellement, professionnellement, personnellement. Merci. Encore merci. Merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup, je suis honorée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada